Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc cette fois-ci ça sera un lecture manga Donc c'est parti J'ai lu le tome 6 des fleurs du mal de Shuzo Hoshimi Chez Kiyun Seinen Voilà, c'est dans la lignée Des autres tomes J'ai adoré, clairement Mais là ce tome-ci là, mais c'est Il était vraiment juste Génial quoi, mais vraiment vraiment Génial Et là Les deux lycéens Donc c'est qui encore Takao Esawa, voilà, Takao Esawa Ils décident de faire un truc Bah alors là Juste, waouh Et je pense pas que ça va aller jusqu'à là Peut-être que quelqu'un va réussir à les stopper Parce que Il y a au moins 10 tomes ou 11 tomes dans cette série Mais my gosh Moi c'était juste Waouh quoi, juste waouh Cette série, elle est juste Elle est juste géniale Et en fait Quand j'ai En fait quand j'ai regardé tous les tomes Les 6 premiers tomes J'ai vu que les 3 premiers tomes Ils sont dans un autre truc Genre t'as les 3 lycéens Donc t'as Nanako, donc la fille Takao le garçon lui Et ensuite t'as Ils sont tous en uniforme scolaire Voilà Et ensuite pour les 3 Les tomes 4, 5 et 6 Bah en fait Ils sont tous un peu genre Comme si on les avait déshabillés On les avait On a enlevé Quelque chose d'eux Et Comment dire ça Tout ce qui est Je sais pas si c'est ce que je dis C'est n'importe quoi Mais c'est une impression en fait J'ai l'impression que voilà Dans les tomes 4, 5 et 6 On a Ils ont plus leur uniforme Ils sont tous Bah un peu nus comme ça Avec un fond noir Et eux Dans une couleur assez vif Et Pour moi j'ai l'impression C'est comme si Ils avaient retiré Tout ce qui Ils aient tout ce qui n'était pas eux Et que maintenant voilà Dans les 4, 5 et 6 tomes Et quand je regarde A partir du 4 et 5 Là ils sont vraiment Voilà Ils sont vraiment dans la perversité Voilà Ils font ce qu'ils veulent Et tout Donc je sais pas si c'est moi Qui me fais une idée ou pas Je sais pas si vous avez eu aussi Le même truc Mais j'ai l'impression que c'est ça Enfin bref Donc voilà Moi j'ai adoré ce tome 6 là J'ai Voilà C'est une série que j'adore Vraiment trop 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 bien Donc voilà Ensuite j'ai lu Le tome 2 de Prophétie De Tetsuya Tsutsui Donc c'est chez Kiyun Seinen Celui là J'ai un peu moins Un peu moins aimé Parce que là On est plus en fait Dans la Dans l'équipe de cybercriminalité On les suit plus en fait Et par rapport au tome 1 On suivait un peu plus La personne qui voulait Qui faisait ses menaces Par rapport à internet Etc Donc voilà J'ai juste une petite déception Par rapport à ça Parce que là on est un peu trop Dans le Dans l'équipe de la cybercriminalité On les suit Avec les enquêtes Etc Et c'est pas que ça m'intéresse pas Mais C'est un petit peu plombé l'histoire Donc voilà J'ai quand même hâte De lire le troisième tome Puisque je l'ai Et voilà quoi Puisqu'à le lire Et voilà Ça devient de plus en plus intrigant Et en plus Il y en a un Des complices Voilà Un des complices Qui A décidé De les lâcher Et de Tout balancer A la police Donc A voir S'il va réussir ou pas Si on va le tuer avant Enfin bref Voilà J'ai bien aimé Mais un petit peu moins Pas peur au premier Ensuite J'ai lu Psychopasse Le tome 1 Donc c'est Inspecteur Shini Akogami Donc C'est fait par Donc le dessin de Natsusai Le scénario de Midoro Goto Et d'après une idée de Gen Urobushi Chez Kana Dans la collection Dark Alors là en fait C'est une histoire tout à fait Autre que le Que l'anime Parce qu'en fait On a une histoire De Shini Akogami Donc l'inspecteur Qui est là Son histoire avant Enfin ses débuts d'inspecteur Avant qu'il devienne Exécuteur Etc Et là on le suit En fait dans ses débuts Et c'était vraiment pas mal C'était vraiment super sympa Et puis en fait Ça Ça On va dire ça Ça suit vraiment J'allais dire Ça suit un petit peu La même intrigue Que Les psychopathes Que j'avais regardé Dans un animé Et bah Par contre Voilà on a des nouveaux personnages Qu'on a Et puis voilà quoi Mais Franchement c'était vraiment Super génial Après voilà Moi j'avais l'habitude J'avais l'habitude De regarder les psychopathes En animé Donc Musique Action Bla 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 Mais franchement J'ai adoré Donc je me prendrai la suite Et voilà Donc voilà voilà quoi Ensuite on va passer au shoujo Donc j'ai lu le troisième Et dernier tome De Welcome to Hotel William Childbird Donc c'est de Yukako Kabei Et les dessins de Rito Takarai Chez Ototo J'ai adoré Franchement Ça conclut Trop trop bien Bah ce troisième tome là Franchement J'ai adoré C'était juste Trop trop bien Donc voilà C'est vraiment une histoire Sympa Il y a un peu de noirceur Il y a quand même Quelques sujets Qui sont abordés Comme le suicide La maladie La dépression Il y a quoi encore Les harcèlement à l'école Tout ça Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Ça s'allume en trois tomes Et je suis juste hyper contente Mais vraiment hyper contente De l'avoir lu Et bien sûr Tout ça c'est dans l'univers De la peinture Puisque le personnage principal Est peintre Et c'était trop bien Il y a aussi le deuil Oui il y a le deuil aussi Ensuite j'ai lu le tome 10 De Say I Love You De Kanei Azuki Que je crois Que j'ai un peu moins aimé Je crois Ou je ne sais plus trop Parce que j'en ai lu un autre Entre temps Mais non non Oui j'ai adoré celui-là J'ai adoré Parce qu'en fait Il se passe quelque chose Que j'attendais Et ça s'est concrétisé Donc voilà J'étais hyper contente Donc à voir Ce qui va se passer C'était assez marrant Il y a des D'après elle avait Un petit peu honte Bref moi je vous dis pas Je vous Je crois que vous avez compris Que je n'essaie pas De vous spoiler Que je dis les choses Allées en surface Pour pas trop en dire Mais dire au moins Ce que j'ai ressenti Donc voilà J'essaie de vous montrer Quelques images Voilà par exemple Ce que je peux vous dire C'est que voilà Là c'est un peu La période de Noël Et la période de Noël C'est l'anniversaire Je ne sais plus Comment elle s'appelle De May Et en fait Elle n'a pas dit à tout le monde Puisque c'est vraiment Une période aussi Où elle a perdu son père Donc voilà Où voilà Il y a des Des souvenirs Avec son père Etc Et voilà Donc je continue la série Petit à petit Comme d'habitude Ensuite J'ai lu le 16ème tome De Wolfgarden Et Black Prince De Ayuko Hata Donc c'est chez Kurokawa Le dernier tome Qui est sorti De cette série Le dernier Le dernier On n'aura plus de On n'aura plus de De Sata On n'aura plus de Sata Enfin j'ai adoré Ce tome 16 Après oui Ça peut être un peu Simpliste Etc Mais moi Personnellement J'ai adoré J'adore les fins comme ça Et voilà Pour moi c'est un tome Voilà qui m'a satisfaite Du début à la fin C'est tout ce que je voulais avoir Parce que je voulais Que voilà Qu'il y ait encore Quelques Quelques tomes Pour qu'on les suive un peu plus Et là Tout est un peu remis Dans ce tome là Moi personnellement J'ai adoré C'était juste Trop trop bien Et voilà Franchement Il n'y a rien à dire C'est une série Coup de cœur Que j'ai adoré La fin est parfaite Pour moi Après ça peut être simple Pour certaines personnes Mais moi j'adore Ensuite j'ai lu Le premier tome De Short Love Story De Iyo Sakisaka Chez Kana Donc moi je l'ai moyennement aimé Franchement Bof bof On a au moins plusieurs histoires Il doit y en avoir au moins 6 ou 7 ou 10 Je ne sais plus trop Je ne sais pas Oui voilà 6 histoires 6 différentes histoires Moi personnellement J'ai adoré la première La première nouvelle Après les autres Franchement bof quoi La première nouvelle En fait j'ai adoré Parce que je sais Qu'en fait il va y avoir Je ne sais pas S'il est déjà sorti Mais je crois Qu'il y a un live action Qui est sorti Sur cette première nouvelle Mais en gros Voilà c'est en fait Les histoires d'amour De lycéen Et voilà Toutes les maladresses Les maladresses Les premiers amours Les premiers émois Les malentendus Etc Voilà C'est juste ça en fait Et en petites histoires Après voilà On a C'est Les premières planches Iyosaki Saka Donc C'est pas du Strobez Ou du Love be love Leave be left Voilà Mais on voit Qu'au fur et à mesure Je trouve Je trouve Au fur et à mesure Des différentes nouvelles Je trouve Que son crayon S'améliore de plus en plus En fait Mais en gros Pour moi C'était pas exceptionnel Donc je ne pense pas Que je vais le garder Ce premier Cette première nouvelle Donc voilà En lieu d'en passer Oyaoi Donc j'ai lu Les deux premiers tomes Ou les deux tomes De la série Kouroneko Donc là c'est La Passion Voilà Donc La Passion Qui est là Et le deuxième tome De La Passion Donc en gros C'est vraiment un peu compliqué Cette série Puisque On a Kouroneko Avant Il y a Il y a un autre Kouroneko Je ne sais plus Comment ça s'appelle Je vous le mettrai peut-être Là quelque part Voilà Ensuite on passe A Kouroneko La Passion Ensuite on a Kouroneko Le Tourment Un truc dans le genre Sur d'autres personnages Et ensuite on a Kouroneko Le Doute Et là on a Le tome 1 Le tome 2 Donc voilà Si on ne comprend rien Tu vas te dire Bon bah j'ai acheté Kouroneko La Passion Il y a marqué le tome 1 Et ensuite tu vas t'acheter Kouroneko Le Doute Le tome 2 En fin de compte Ce n'est pas du tout La même chose Donc voilà C'est un peu compliqué Leur truc là Je ne pense pas Qu'ils auraient dû faire ça Comme ça Mais bon J'ai vraiment beaucoup aimé Par contre c'est très explicite Donc en fait C'est l'histoire De deux personnes Donc de Shingo Shingo Qui est humain Et qui peut se transformer En chat En chat noir Et en fait Il a une relation Avec un acteur Très très connu Qui lui Peut se transformer En léopard Donc voilà Ici en fait Je vois qu'il y a 0,001% De la population Qui peuvent se transformer En félin Et voilà Et en gros On suit leur histoire Après c'est énormément Il y a vraiment énormément De scènes de sex Donc pour les personnes Qui sont friands de ça Ok Mais les personnes Qui voilà Je vous déconseille clairement Après les dessins Sont vraiment très beaux Mais c'est clairement Très explicite Après Mis à part Le côté un petit peu Trop sexuel du truc J'aime bien en fait La relation qu'ils ont En fait Parce que Ils se mettent ensemble Etc Mais voilà Puisque c'est un félin Puisque Il y en a un Qui est un chat noir Et un autre Qui est un félin Donc voilà Il y a une dominance Etc Il y a du doute Il y a La marche en fait De cette relation Et ils essayent Tout pour faire En fait Pour que cette relation Marche Et voilà Donc les dessins Sont vraiment Plutôt par mal J'essaie de vous montrer Quelques dessins Ou voilà Parce que Voilà Surtout le manga Il y a quand même Beaucoup de scènes explicites Donc clairement Voilà quoi Enfin bref J'ai quand même Beaucoup aimé Ces Ces tomes là De la passion Donc Voilà Je recommande Pour ceux qui Ne sont pas choqués Par ça Mais Pour ceux qui n'aiment pas Ce genre de scènes De sexe Moi je vous le déconseille Vivement Ensuite J'ai lu The Bad Boy Notebook Of Forget and Think Donc là c'est de Nana Kinuta Et c'est chez Boz Love Que je n'ai vraiment pas aimé Les dessins Très très beauf Je n'ai pas gardé ce manga Clairement C'est Il y a plusieurs histoires En fait Voilà encore Ce que j'ai trouvé dommage J'aurais préféré avoir Une histoire sur le couple principal Qui est là Voilà Qui est sur la couverture Ça aurait fait l'affaire Mais Voilà Il y a eu plusieurs histoires Je crois qu'il y en a 3 Ou 4 Je ne sais plus trop Sur Voilà Un gars Qui fait Semblant d'oublier des trucs Pour en fait Attirer l'attention D'une autre personne Voilà Tout ça C'est un peu Ce genre d'histoire là Et Ça ne l'a pas fait avec moi Donc je ne vais pas garder Ce tome-ci C'était vraiment très beau J'ai aimé Oula J'avais une autre à mettre Ça aurait été 1,5 2 1,5 2 Je suis très gentille Voilà Ensuite on va passer A une nouvelle série Qui est sortie Donc c'est Yo My Sexta De Tame Tamekaou Tamekuo Owu Godness Chez Boys Love Dans la collection Anna Donc j'ai bien aimé Par contre Voilà C'est en fait C'est l'histoire Une grosse histoire Principale Mais après en fait T'as au moins 4 petites nouvelles Sur différents personnages Totalement au hasard 4 ou 5 même Plusieurs nouvelles Après l'histoire principale Qui fait que bon Ça m'a un petit peu saoulée Quoi J'étais en mode Blasée Je dis ouais Ok Mais voilà J'ai bien aimé C'est assez particulier Donc en fait C'est l'histoire D'un journaliste Qui en fait C'était un journaliste Qui Qui était dans des gros magazines Dans des gros journaux Etc Et en fait Conte Il a été muté Enfin il s'est passé un truc Il a été muté Et maintenant Il travaille dans des Des magazines X Voilà Et là en fait Il va interviewer Une star du porno Qui Voilà C'est lui Et voilà Donc On va suivre leurs aventures Très rancobolesques Hein Voilà On peut passer Bon ça passe Vraiment non En fait Il y a On va dire que L'histoire principale Il y a ça comme Il y a ça comme Comme page Et après le reste En fait C'est vraiment Plusieurs histoires Sur différents trucs Sur différentes Ouais Il y en a Il y en a même pas quatre Qu'on a au moins Il doit y en avoir Au moins Six ou sept Six ou sept histoires Et à la fin On revient sur le couple principal Donc voilà Moi j'ai bien aimé Mais Ce genre de truc On coupe à chaque fois On n'a pas une histoire principale Il y a toujours Dix mille histoires Qui arrivent Derrière En fait Ça me ralentit Ça me blase En fait Donc voilà Ensuite J'ai lu Le tome 6 De Blue Morning De Yutsu Nasa N'importe quoi De Shoko Hidaka Excusez-moi Toujours chez Boz Love Dans la collection Anna Donc voilà Moi personnellement J'adore De plus en plus Mais c'est Génial Franchement De plus en plus génial Cette série J'ai le tome 7 Encore à lire Moi j'adore Franchement Il n'y a rien à dire Je ne vous dirai pas plus Clairement Parce que là Je suis très loin Dans la série Et je ne vais pas vous raconter Ce qui se passe là-dedans Parce qu'il y a vraiment Énormément de choses Qui se passent Clairement Mais comment vous dire Que c'était juste génial Mais j'adore La relation des deux Là C'est trop trop bien J'adore Ils sont têtus Mais en même temps Ils veulent se protéger L'un à l'autre C'est vraiment fort La relation Ensuite J'ai lu Zantei Boyfriend De Bosco Takasaki Donc c'est chez Boz Love Toujours chez la collection Anna Que j'ai vraiment beaucoup aimé Donc en fait C'est l'histoire D'un professeur Qui est là Qui est hyper hyper Simide Qui ne veut pas En fait Qu'on le touche Etc Mais vu qu'il a Un visage assez fin Que ce soit des filles Ou des garçons Au fond Ils sont tout le temps Attirés par lui Ils viennent à chaque fois vers lui Et il est apeuré par ça Et un jour Il va se passer quelque chose Dans le train En fait Il va y avoir un homme Qui va vouloir le toucher Etc Et il va y avoir Lui là Donc Lui c'est L'un de ses élèves Qui est assez Qui est assez célèbre En fait Parce qu'il est modèle Et en plus de ça Il est métissé Donc il a les yeux clairs Etc Et bien lui là Il va voir ça Et il va décider En fait de l'aider Donc il va En fait Il va l'aider Il va le protéger Etc Mais en fait Il a ligné extérieur Genre très avenant Mais en fait Le gars Il est très très Vicieux En fait Donc c'est un peu Comme Sata Dans Wolfgang Black Prince J'ai l'impression Que c'est Il est très gentil Un prince Etc Mais en fait Le gars Il est très sadique Donc il le protège Voilà Et ensuite Quelques jours plus tard Il va lui dire Voilà je t'ai protégé Si tu veux que je continue A te protéger Et bien tu vas devoir jouer Le rôle de mon petit ami Donc le gars Il va être un peu choqué Le professeur Etc Et voilà Donc on va suivre leur histoire Moi franchement Personnellement J'ai vraiment beaucoup aimé Les dessins C'est vraiment très beau Les dessins Franchement j'adore Franchement J'ai adoré les dessins Et l'histoire aussi Franchement J'aime beaucoup On a On a suivi Leurs histoires Et tout Moi personnellement J'adore C'était trop trop bien Enfin Dans le genre Voilà Ça m'a bien divertie En gros Parce que c'était assez marrant Aussi Et ensuite J'ai lu Donc le premier tome De Escape Journey C'est de Ogiletsu Tandaka Donc cette fois-ci C'est chez Taifu Que j'ai vraiment Beaucoup 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 aimé Donc c'est vrai Que ça fait Un peu plus C'est vrai que c'est Un peu plus Réel J'ai envie de dire Dans les relations Gays Etc C'est pas Non plus C'est pas un peu Comme ça Voilà Ça j'ai aimé Mais c'est un peu plus Léger J'ai envie de dire Or que là C'est un peu plus Profond dans les relations Dans les sentiments C'est Taichi et Naoto Donc c'est ces deux là Donc ils sortaient ensemble Au lycée Ils sont sortis ensemble Mais c'était pas vraiment On va dire sérieux Puisqu'il y en a un Qui a dit que Cette relation C'est juste pour le sexe Etc Mais Enfin de compte Il y a eu un gros malentendu Puisqu'entre temps Parce qu'ils se sont mis ensemble Mais c'était pas vraiment A une bonne période Puisque Lui là en fait Il y a ses parents Qui ont divorcé Donc ça a vraiment eu Comme un impact Un impact psychologique Et en fait Il s'est raccroché à lui Et c'est aussi De raccrocher au sexe Par rapport à ça Et voilà Donc après Ils se sont séparés Ils se sont retrouvés En fait à l'université Dans la même université Et en fait Ils se voient Ils se disent Voilà On va continuer Ils ont des mêmes amis En commun Ils ont dit Bon voilà On va être amis On va être amis Mais voilà Il y a quand même Des sentiments Qui ressortent en fait Et en fait C'est assez compliqué Parce que C'est une relation gay Donc ils peuvent pas le dire A tout le monde Voilà C'est assez compliqué De dire ça A leurs proches Etc Et en plus de ça Voilà Il y a des filles Qui sont attirées Par Par eux deux Et voilà Et pour eux C'est tout à fait normal Que les filles soient attirées Mais en même temps Eux deux Voilà Et En même temps Eux deux Ils sont des sentiments Mais c'est pas On va dire Normal Pour eux C'est pas normal Ils essayent de Garder une distance Mais en même temps Il y a de la jalousie Qui arrive Etc Franchement J'ai vraiment Beaucoup aimé Ce 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 petit manga Là Enfin ce Ce tome là Et les dessins J'ai franchement J'ai complètement Adoré les dessins Franchement Ils sont trop 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 beau Après franchement Il y a un moment Où il y a eu quand même De la violence Mais Ogil est tout à la cage Je crois que c'est celui Qui a fait sur des violences Domestiques aussi Je crois Oui je crois que c'est lui Et En fait Il y a un moment Il y a un moment Franchement Où ça m'a pas choqué Mais c'est un moment Assez sombre en fait Puisque quand même Il y a Il y a un l'un des personnages Qui force l'autre A coucher avec Et j'ai trouvé ça Cette scène Mais elle était vraiment Hyper sombre Hyper Émouvante Et triste en fait Parce que C'était C'est le La jalousie en fait Et ça Ça arrive dans les couples Et tout Et Enfin c'est Enfin j'ai trouvé ça Hyper fort en fait Franchement Cette scène là Elle était hyper forte Donc voilà Après les dessins Sont vraiment très très beaux Franchement J'ai adoré Donc voilà Je me lirai le tome 2 Sans problème J'ai terminé Pour ce lecture de manga J'espère qu'il vous aura plu Dites moi Si vous avez lu Certains mangas Que je vous ai présenté Et ce que vous en avez pensé Moi je vous remercie Beaucoup 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 Du fond de coeur D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et de me suivre aussi C'est vraiment Énorme Je vous remercie Vraiment beaucoup Pour les échanges Qu'on fait Et puis moi Je vous retrouve Encore très 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 bientôt Je ne sais pas Si c'est très tout de suite Ou très plus tard Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye